Il y a Akharemot Kedoshim. Vous savez, pour Nadavavio, Arizali l'a dit, tous les koanim, gedolim, qui rentrent dans le sein des saints, ils ressentent vivants. C'est grâce à Nadavavio. On a parlé de ça. Mais la parasha de Kedoshim, Rachid, il dit, Shekol, Gufe, Torah, Telohimba. Alors, toutes les lois fondamentales de la Torah, ils sont ici dans le parasha de Kedoshim. Alors, Rov, il a dit la majorité. En vérité, il y a la parasha de Kitavo. Là-bas, les mises-votes sont plus nombreuses que dans Kedoshim. Mais il a dit, Rachid, un mot. Rov, Gufe, les corps de la Torah, ça veut dire l'essentiel de la Torah, il est dans le parasha de Kedoshim. Alors, l'année dernière, on avait parlé, celui qui veut, il n'a qu'à voir l'enregistrement de l'année dernière. Là, on va parler d'autre chose. Et chaque verset, apprenez, comme je dis, chaque verset, c'est un discours. La parasha de Kedoshim. Chaque verset, nous allons voir que Hachem nous donne la force et le temps d'essayer de voir des choses extraordinaires que moi-même, j'ai découvert, la Torah, elle a écrit que tous les jours, il faut qu'elle soit quelque chose de nouveau pour toi. D'accord ? Quelque chose de nouveau. C'est sûr qu'il faut répéter les anciennes choses, puisqu'on répète la prière toujours, on répète les mêmes mots, les mêmes prières, ils prennent plus de sens, plus de poids, plus de magnificence. Mais c'est bien d'apprendre les autres facettes de la Torah. Par contre, ici, il y a écrit « Ich immo ve aviv tirao » « Un homme, son père et sa mère, vous craindrez. » Alors, l'Agmara, dans Kedoshim, la page 30-31, elle dit « Qu'est-ce que ça veut dire « vous craindrez ? » Tu ne dois pas t'asseoir à sa place, tu ne dois pas parler à sa place, tu ne dois pas répondre à sa place, tu ne dois même pas dire que tu as raison. Comme si les autres fois, elle n'avait pas raison. Eh bien, il dit le Sfat émet. La même chose, il y a un autre verset, il y a écrit « Ich immo ve aviv tirao » « Vous craindrez. » Il y a écrit un autre verset « Etachem elokekha tira » « Tu craindras ton Dieu. » Alors, tout ce qui s'est écrit pour le Père, on va le remettre à Dieu. Ne parle pas à sa place de Dieu. Ne réponds pas à sa place de Dieu. Ne dis pas à Dieu « Tu as raison ». Ça veut dire que des fois, des fois, on veut commander, on veut diriger. Laisse le maître du monde diriger le monde qu'il a cru. Nous allons voir quelques explications. Alors, le deuxième verset, il parle de quoi ? Que si on a un sacrifice, je n'ai jamais pensé à ça et c'est extraordinaire. Les sacrifices, ils ont un temps pour être mangés. Il n'y a qu'ils ont un jour, une nuit, il n'y a qu'ils ont deux jours et deux nuits. Après, ce qui reste de la viande, le Kohen, il doit le brûler. Et il dit le Khino, pourquoi il faut le brûler ? Pas le Tachrit. Dans le juif, dans le Adéchard. Non, pour t'apprendre la Midat Habitachon. Qu'est-ce que c'est la Midat Habitachon ? Arrête d'économiser pour le lendemain. Arrête de dire « Je ne mange pas beaucoup pour demain ». Arrête de penser ça. La Torah, elle vient nous apprendre qu'il faut que tu aies confiance que tu as un jour à vivre. Comme ça, ils ont dit le Khasidim. Tu veux vivre ? Il faut dire dans ta tête « Je n'ai que 24 heures ». Alors, tu pourras faire des choses magnifiques, tu ne peux pas t'imaginer. Quand toi, tu veux diriger le monde, tu veux dire « Pour demain, je laisse. Pour demain, je fais. » Comme à ton père, il ne faut pas dire que tu as raison, il ne faut pas lui dire ce qu'il faut faire, il ne faut pas s'asseoir à sa place. Il n'a pas le droit de s'asseoir à la place du père ou de la mère. Qu'est-ce qu'il a dit à Akov Avinu ? A Akov Avinu, quand il est venu bénir les enfants de Yosef, il a commencé à dire « Le Père, l'Éternel qui a dirigé mes parents ». Il a voulu, il dit le Ramban, réveiller le mérite d'abord de ses parents. Pourquoi ? Parce que le Ramban, il dit dans la paracha, au début de Shemot, où Moshé parlait avec Dieu, il lui a dit « Zéchémi les Olam, d'Ordor ». Qu'est-ce que c'est, il dit le Ramban ? Il lui a dit à Shem, à Moshé, chaque fois que tu veux prier pour demander quelque chose, apprends aux enfants d'Israël, ils doivent dire « Eloké Abraham, Eloké Isaac, Eloké Jacob ». Chaque fois que tu veux demander quelque chose, réveille le mérite des ancêtres. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov, qui voulait bénir les enfants de Yosef, il a dit « L'Éternel de mes ancêtres ». Donc il a commencé à réveiller le mérite de ses ancêtres. Mais après, qu'est-ce qu'il dit ? « Hachem Haruaï Oti, le Maître, l'Éternel, qui est mon berger ». Il dit, qu'est-ce que ça veut dire « Hachem, mon berger ». Il n'a pas trouvé une autre image, Yaakov, à nous faire découvrir que ça, comme le mouton qui ne voit que le berger. Le mouton, il suit le berger sans qu'il lui dise un ordre, sans rien. Haruaï Oti, c'est le bitachon, c'est la confiance qu'il a, les moutons envers le berger. Comme c'est le dit Yaakov. Alors, il faut qu'on se conduise comme Yaakov, qu'on se laisse entraîner par les décisions de Dieu. On est au début du cours. Il a dit « Rabbi Chaim, il voulogine ». Il a dit « On dit dans Mismor, le David, toi qui comprends l'hébreu, « Binot déchet, dans les vallées de verdure, yarbitseni ». Qu'est-ce que c'est le mot « yarbitseni » ? Comment tu dis à un enfant que tu frappes ? « Boar bitselecha » ? « Arbitzeni », ça veut dire « frapper ». Alors, d'un côté, tu dis « Dans les vallées de verdure, dans les vallées de verdure, tu m'as... Yarbitseni », ça veut dire que si on suit le texte, on dit « Tu m'as dirigé et posé dans les vallées de verdure ». « Yarbitseni », ça veut dire que tu m'as frappé. On dit en hébreu, « Où il a frappé ? » Il a frappé. Alors, c'est quoi ? Il a dit « David Améler, moi, j'ai pris Hachem comme un berger ». Mais le mouton, des fois, il voit loin. Il voit qu'il y a de l'herbe ailleurs. Et il pense qu'ailleurs, c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait le berger ? Il l'oblige, comme s'il le frappait, il l'oblige à rester ici. « Binot, déchets, yarbitsi ». Qu'est-ce qu'il dit, « Rabbi Chaim, il vous le dit ? » Combien de gens, ils pensent, là-bas, c'est mieux. Si je vais là-bas, je vais gagner de l'argent, de la folie, là-bas. Et ils voient que Dieu l'empêche. « L'herbelle est plus verte. » Ils voient là-bas. Voilà, oui, c'est ici que ça vient. Là-bas, là-bas, là-bas. Mais en vérité, après quelques années, on accepte ce que Dieu dit et on voit que l'endroit où Dieu est un ami, c'est l'endroit qui est nos femmes. On voit avec le temps. Il nous met dans des endroits. Moi, j'ai senti ça. Quand j'étais jeune, j'ai senti qu'il m'a mis dans un endroit où j'écoute des rabbinimes, où ils ont les mots qui me conviennent. Et peut-être si j'étais ailleurs, les mots des rabbinimes ne m'auraient pas convenu. Peut-être que je ne saurais pas ce que je suis. Là où il nous met Dieu, il nous met dans un endroit qu'au début, on croit que ce n'est pas ça. Et finalement, avec le temps qu'on mûrit, on dit oui. C'est ça, Yerbitsini. C'est pour cela, il dit le Shem Ismuel, que le dirigeant d'Israël s'appelle les bergers. Parce que le but du berger, c'est diriger ces moutons à ce qu'ils s'élèvent bien, qu'ils mangent bien, qu'il ne leur arrive rien. Eh bien, c'est le dirigeant d'un rave. On l'appelle Roi. Le rave, il doit faire de sorte de sorte d'élever les enfants d'Israël. Comme on a dit la dernière fois, il y a deux choses au Bétamigdash, si vous vous rappelez. Il y a les corbanotes au-dehors du Bétamigdash et il y a la kétorite. La kétorite, ce n'est pas un mot en hébreu. la kétorite, c'est un mot en hébreu. La kétorite, je vous donne un exemple. La gémarelle a dit, si tu trouves des colliers de poissons, à l'époque, ils mettaient 10 poissons ou 5 poissons par collier, tu peux les prendre, il n'y a pas de signe. Alors la gémarelle a dit, mais le nœud, le nœud, le nœud, peut-être c'est un signe comment ils ont été attachés. La gémarelle a dit, non. Tout le monde attache pareil, tous les poissons, donc les kétorites, c'est attachés. Alors c'est quoi la kétorite ? Kétorite, c'est le mot attaché. Quoi, attaché, quoi ? Il a dit, au début, tu amènes le corban. Le corban, c'est parce que tu t'es éloigné. Maintenant que tu t'es rapproché, le corban à l'intérieur, il fait la kétorite, il élève le monsieur, il l'attache à la hava de Hachem. Il l'attache à l'amour de Dieu. Et c'est ça la puissance du corban le jour de Kippour. La puissance du corban le jour de Kippour, c'est qu'il rattachait. Il y a écrit dans la Torah, il mettra les noms des enfants d'Israël. Combien de Juifs ? Il n'y avait que les douze tribus ? Six et six. Pourquoi tu écris Shemot Béni Israël ? Le corban, le jour de Kippour, il était dans une hauteur. Tous les Juifs, ils connaissaient tous leurs noms et ils les faisaient monter dans la kétorite, dans le Saint-Dessin. C'est la force du corban. Et c'est pour ça qu'à Kippour, aujourd'hui, on sent une élévation. On sent une élévation. C'est ça le roi. Le roi, il faut qu'il sache comment élever la personne. Et il a dit une chose extraordinaire. Sache, comme c'est que dit Rabbi Khaïmi Boulogine, sache que si on t'écrase, tu n'es que comme un ressort. Le jour où on lâche, tu vas sauter plus haut. Un ressort. Tu appuies, tu appuies, toi, tu dis, je suis en train de le rapetissir. Fais gaffe. Tu enlèves le doigt, il ne sort plus haut. C'est ça, une personne. Une personne, des fois, elle sent qu'elle est prise par là, prise par là, mais en vérité, c'est pour qu'elle s'élève. Tout ce qui fait Dieu, c'est un roi. C'est comme un berger, c'est pour notre bien. Tout ce qui fait Dieu, c'est pour notre bien. Mais on a le libre-arbitre. Oui. C'est ça, le libre-arbitre, c'est laisse-toi diriger. Tu choisis de te laisser diriger. Pas de te révolter. Le libre-arbitre, tu dis, ou je l'écoute à ce rave, ou je ne l'écoute pas. Ou je viens au cours, ou je ne viens pas. Mais si tu viens, tu te laisses diriger. Tu vas voir quel degré tu vas avoir. Il est venu, un fils, il est venu chez son rave, chez son père qui était rave. Il lui a dit, j'ai passé, et ça fait six mois, je passe le Maror. Il lui a dit, excuse-moi, le Maror, on ne le mange que le soir, depuis ça. Et les autres jours, il lui a dit, il lui a dit, les autres jours, il faut que tu aies l'aïmouna. Avec l'aïmouna, il te donne la simha. Le roi David, c'est vraiment une finesse grammaticale. Je n'ai jamais fait attention. Le roi David, il a dit, ta'iti, qu'est-ce avoude. je me suis perdu comme, comme un agneau qui s'est perdu. Mais c'est mal conjugué. Il fallait dire, ta'iti, qu'est-ce ne'évade. Oh, ta'iti, qu'est-ce ne'évade. Où ne'évade, on dit en hébreu, ou ne'évade, mais quand tu dis, ta'iti, qu'est-ce avoude, ça ne marche pas avec la phrase. Il a dit, il y a deux façons. Ou c'est le berger qui a perdu l'agneau, ou le mouton, ou c'est l'agneau qui s'est perdu du berger. Ah, c'est deux choses. Si c'est le berger qui a perdu l'agneau, on aurait dû dire, ta'iti, qu'est-ce ne'évade. Mais là, l'agneau, il est parti. Ah, l'agneau, il est parti. Tu es avoude, tu es perdu. Parce qu'on ne sait pas où on va te retrouver. Puis c'est toi qui es parti. Tandis que le berger, si c'est le berger, il peut chercher, il sait où les agneaux, ils vont. Il va vous rendre compte. Ça veut dire que des fois, la personne, elle se sauve de la lumière de la Torah, après elle se plaint. Je suis dans l'obscurité. Mais qu'est-ce qui t'a dit de partir ? Rapproche-toi de la lumière de la Torah. Écoute les vérités de la Torah. Arrête de tes vérités, ils sont fausses. Ils sont fausses, tes vérités. J'ai dit dans le cours dernier, parce que j'ai des cours des retraités un petit peu, ça fait 60 ans que tu dis c'est ta femme, ça fait 60 ans que tu dis c'est l'autre. Il m'a pris ma place, j'aurais dû être directeur. Ça fait 60 ans que tu vis fou. Il a dit le béni Shraï, après que la personne est devenue pure de la lèpre, pourquoi il faut lui raser les cheveux ? Que ça soit une femme ou un homme ? Pourquoi il faut lui raser les cheveux ? Parce que les cheveux, quand tu les vois, c'est un sur l'autre. Tu dis c'est lui, lui il m'a pris, il est sur moi, il m'a pris. On rase les cheveux, on te montre que chaque cheveux, il est dans un endroit à part. il ne peut pas dans un port pousser deux cheveux. Chaque cheveux, il est un port de la peau. Il n'y a pas de cheveux dans un port. Alors ne dit pas c'est l'autre, c'est l'autre. Il me regarde. Oui, ça fait 60 ans que tu dis, lui, il m'a pris la place, j'aurais dû être directeur. Ça fait 60 ans que tu es dans le Chequer, monsieur. Voilà. Tahiti, qu'est-ce à vous ? C'est toi qui t'es éloigné ? C'est toi qui t'es éloigné ? Oui. Il a dit, il y avait un roi qui faisait tout, le droit, les justices et tout. Un jour, il est mort, subitement. On sait qu'il avait un trésor. On ne sait pas où il a mis. Le fils, il cherche le trésor. Où il est ce trésor ? Il a commencé à visiter le palais que son père a construit. Il a vu dans une chambre. Les carreaux étaient décalés. Il a dit, mon père, il fait tout. Il a rendu la justice. Les gens l'aimaient dans sa justice. Il a fait du bien. Et là, quand il fait les carreaux de cette chambre, ils sont décalés. C'est impossible que mon père ait fait faux. Il a appelé les ouvriers. Ils ont commencé à enlever les carreaux. C'est là où il a trouvé le trésor du père. parce que son père, il savait que son fils, son fils est intelligent pour savoir que tout ce qui fait Dieu, Hashem, il est juste. Chaque chose est calculée. Et vous allez voir au fur et à mesure des choses, on va découvrir. Oui ? Rabi, cette parasha, elle s'appelle la parasha des midotovot. La parasha des bonnes qualités. Parce qu'il y a des gens qui disent, il n'y a pas écrit dans la Torah, ne t'énerve pas, ne sois pas jaloux. C'est écrit, c'est écrit. Seulement celui qui veut rester avec les lunettes solaires en plein jour, il ne voit rien. Mais si tu veux ouvrir les lunettes, comme on a dit, on peut habiter à côté d'une centrale électrique et on est dans l'obscurité. Pourquoi ? Tu n'as pas tiré le fil. Et on peut être à 1000 kilomètres si tu as tiré le fil, tu sais où tu vas. Rabi Moshe Fleister, il a 96 ans, il est vivant, il est plus vivant que certains jeunes. Ils lui ont dit, pourquoi tu as... Alors, ils ont honte de lui dire, alors lui il dit, pourquoi j'ai la longue vie ? Je vais vous dire pourquoi. Il a dit, quand j'étais jeune en Pologne, c'était ma bar miswa. Mon père, il avait une synagogue. C'était ma bar miswa. J'ai préparé la haftara, la paracha, tout. Qui c'est qui rentre ? Un khatan qui n'habite pas la ville. Donc le khatan, on lui fait cadeau la haftara. Il est rentré, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde a dit, c'est toi qui fais la haftara. C'est la synagogue de ton père, tu ne donnes rien à personne. Lui, on ne le connaît même pas, il vient d'arriver. Il a dit, j'avais 13 ans, j'ai commencé à réfléchir. Moi, c'est ma paracha, je vais faire la haftara. Mais moi, je peux faire une autre haftara. Mais lui, le khatan, c'est le seul shabbat hatan qu'il aura dans sa vie. On ne va pas lui souhaiter qu'il divorce pour avoir une haftara. J'ai donné ma place. Ça a été très, très, très difficile. Il a dit, je crois que j'ai la longue vie à cause de ça. C'est-à-dire, il a fait un effort. J'ai raconté, vous connaissez l'histoire, que j'ai appelé Rav Shlomo Levinstein, Shalita, il m'a confirmé. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais une chose, une chose. Un monsieur, il est venu voir Rav Haïm Kanevski, Shalita, qui est vivant. Il lui a dit, voilà, je viens, vous demandez de prier pour moi, je vais aller à Rabbi Simon. Chaque fois que j'ai un problème, je vais à Rabbi Simon. Il lui a dit, quel est le problème ? Il lui a dit, ils ont découvert la maladie. Il lui a dit, quoi ? Il lui a dit, amène-moi le sidour de ta femme. Il y a 40 ans, je t'ai marié. Il lui a dit, oui, amène-moi le sidour de ta femme, sidour de ma femme. Oui, quand on se marie chez les Askinaz, on fait cadeau au sidour Béthiakou. Il a amené le sidour. Il lui a dit, tu te rappelles ce qu'il y avait il y a 40 ans ? Il lui a dit, comment tu l'as marie ? Il lui a dit, il y a 40 ans, le jour du mariage, ton père, il a dit à ta femme, c'est ça, c'est le cas-là, c'est ça ? C'est ça, ça ? Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, je ne lui fais pas mes khilas ni dans ce monde ni dans l'autre monde. Et moi, j'étais à côté. C'est moi qui vous ai marié et j'ai parlé à la femme. Elle a pleuré pendant une demi-heure, la pauvre. Ça a dégouliné sur maquillage. Elle n'a pas pardonné au père, pas lui ? Au père, au père du... Après une demi-heure qu'il lui a parlé à Rafrem Kanevski, elle a pardonné. Il lui a dit Rafrem Kanevski, non, ça ne suffit pas. Tu vas me prendre un papier et tu vas écrire je pardonne à mon beau-père et tu signes. Et après le papier, elle l'a laissé dans le livre. Il a dit, voilà, il a amené le livre, on a ouvert et ils ont trouvé le papier. Il a dit, tu montes à Rabbi Shimon et tu lui dis, voilà, ma femme, elle a subi une mort le jour de mon mariage. et elle a pardonné. Alors pour elle, prie Dieu qui me redonne la vie puisqu'elle, elle est morte pour moi. Il est monté, il a prié, il a laissé le papier, il est revenu, il a fait les analyses, il n'avait plus rien. Il faut laisser passer. C'est comme ça, ce n'est pas facile, c'est difficile. Écoutez bien, il y a un rab, en 1920, il s'appelle Rabbi Hizkiya, il a écrit 12 livres qui s'appellent C'était l'encyclopédie de l'époque. Il s'écrivait avec tous les rabbins, en Sefaradach, qui connaissaient tous les points de la Torah. Mais comment ? Dans la préface, il a écrit. Comment il est arrivé à connaître tous les points ? Écoutez, il était à la Yeshiva. À la Yeshiva, des fois, on n'a pas une grande tête. On est assis, mais il y a qui comprennent ce qu'on comprenne en 8 heures. Et comme il était studieux, c'est-à-dire, pas seulement il venait dans les heures, il dépassait même les heures qu'ils étaient convenus. Il y a un jeune, il était très jaloux de lui. Très, très jaloux. Qu'est-ce qu'il a fait, le jeune ? Il est parti chez la servante, une arabe. Il lui a dit, voilà, je vais te payer. Et tu vas chez le Roche, et tu lui dis que celui-là, il a dormi avec toi. Regardez la jalousie où elle peut aller. Il est parti. Elle est partie, plutôt. Il n'a pas à la Roche-Shiva. Qu'est-ce qu'il a fait à la Roche-Shiva ? Il a d'abord renvoyé la femme de ménage. Et lui, avec la honte, le pauvre, il a quitté cette Yeshiva. Il est parti dans une autre... C'était une Yeshiva à Hebron. Il a quitté cette Yeshiva. Il est parti à Jérusalem. Et toujours, sa tête, elle est par. Après un an, elle est venue, cette servante. Elle lui a dit, l'argent qu'il m'a donné ton copain, je l'ai perdu, je l'ai plus et je souffre. Je lui ai dit, de quoi tu parles ? Je lui ai dit, c'est ton copain qui m'a payé pour parler du mal de toi. et maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller parler au Rochishiva qui me reprend parce que je n'ai plus de quoi manger ? Il avait renvoyé le Rochishiva. Le Rochishiva, il avait renvoyé la servante. Maintenant, la servante, elle lui dit, je dirai en public devant tout le monde, je dirai en public devant tout le monde que c'est toi, le tzadik, c'est lui et c'est lui et c'est lui. Il lui a dit, viens demain. Je vais réfléchir. Maintenant, il était pris entre deux. Qu'est-ce que tu aurais fait ? Tu peux reprendre reprendre ta place. Je pense que c'est Jérusalem. Non, rester à Jérusalem, non, il veut rester, mais reprendre ta place ton honneur entre la salive. Mais il aurait rabaissé l'autre. L'autre côté. Il aurait fait rabaisser l'autre. Il aurait fait les gens, ils vont dire c'est ça. Alors, le lendemain, elle est venue la servante. il lui a dit, écoute, je vais parler à Rochisiva, je te pardonne, même condition. Il lui a dit, quoi ? Tu dis pas à Rochisiva qui a fait cette chose-là, qui t'a payé. Il lui a dit, tu veux rester comme ça ? Il lui a dit, oui, pour ne pas lui faire ronde. Il a dit, à partir de ce moment-là, ma tête s'est ouverte. tout ce que je lisais, je comprenais. Et tout ce que je lisais, je l'emmagasinais. Il a eu le mérite d'écrire dix livres. Maintenant, on va parler d'un truc dans la paracha qui s'appelle Juge ton prochain du bon côté. Comme ça, il dirait aussi. Alors, on va développer, vous allez voir, des choses fantasmagoriques. Il est venu, un monsieur, il a commencé à lui parler des défauts de sa femme qu'il ne supporte pas. Il lui a dit, après quelques minutes, il lui a dit, tu me rappelles quelqu'un qui est venu visiter un palais. Il y a le palais à Paris, Versailles, Louis XV. Il y a le palais à Venise, des Dodges. La première chose qu'il fait, il va du côté des poubelles, il sent et il dit, ça pue, ici, ça pue. C'est l'endroit que tu es parti visiter. Dans le palais, il y a d'autres pièces avec des cadres, avec des peintures, avec des lustres. La première chose où il est parti, il est parti voir la poubelle. Il a dit, au lieu de parler des défauts de ta femme, regarde les qualités. Pourquoi tu es parti ? Il y avait Rabbi Tzvi Pissahfranc, tu parles ça en 1930, il est venu un riche d'Europe. Et alors Rabbi Tzvi Pissahfranc, il lui a fait visiter Jérusalem de l'époque. Ce n'était pas Jérusalem de maintenant où ça brille, c'est propre, ça passe toute la journée, les trucs. Qu'est-ce qu'il a fait le riche qui était de, je ne sais pas, de Berlin ? C'est sale, ici, c'est sale. Il lui a dit, tu pries tous les jours. Heureusement pas. Il lui a dit, qu'est-ce que tu dis à la fin de la prière, avant aller au Shabéa ? Regarde le bien de Jérusalem. Regarde le bien. Pourquoi tu regardes le mal ? Tu es venu regarder le mal de Jérusalem. C'est-à-dire, on peut avoir les mêmes yeux et chacun peut voir différemment. Eh oui ! Il dit le Khinuch dans la Mitzvah 241. pourquoi c'est à Sour de se venger ? Pourquoi c'est à Sour ? Elle m'a fait. Elle m'a fait. Pourquoi je ne lui ferai pas ? Pourquoi ? Expliquez-moi, M. le Rabe. Il y a des petits de 10, 11 ans, ils ne comprennent pas. Je lui ai demandé ce matin, donne-moi un morceau de petit pain au chocolat. J'avais faim. Il m'a dit non. Pourquoi l'après-midi, s'il me demande, je dois lui donner ? Pourquoi, M. le Rabe ? Qu'est-ce que tu réponds ? Eh, c'est pas bien de se venger. Donnez-moi une réponse, s'il vous plaît. Il dit le Khinuch, parce que tout ce qui t'arrive, c'est pas le monsieur qui te l'a fait. Tout ce qui t'arrive, il est commandé par là-haut. Et il amène ce qu'on a plusieurs fois parlé, on a dit, le Khinuch, il dit, ce qui t'arrive, c'est tes péchés qui ont causé. Seulement, tu oublies. tes péchés qui ont causé. Seulement, tu oublies. Tu oublies. Alors, il lui a dit, il dit le Rabe, les enfants, le Rabe, il lui a dit, David Améler, il est venu demander à manger, à Naval. Et Naval, il s'est levé, il lui a dit, tu es fils de prostitue, à David Améler. Tu imagines, tu dis ça ? Qu'ils ont fait les généraux. Ils se sont levé pour le couper en tranches de saucisson sec. Il a dit, David, Hachem, Amar, l'eau, qui l'aide. C'est Hachem qui lui a mis dans la bouche, maudit David. Vous savez quel degré ça ? Vous savez quel degré ? Le degré qu'il est arrivé, David, c'est un peu plus haut que son fils. Il le poursuivit pour le tuer, Afshalom. Il avait des généraux. Ils se sont dit, David, laisse-nous, on va en le... Hachem, c'est lui qui lui dit de me poursuivre. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu ? Il a dit, enlevez la tête de Adam-Marie-Chon de mon trône et mettez la tête de David Améler. Mon tête de degré. De savoir s'il t'a fait ça, il y a un petit compte avec Dieu. Seulement, la personne, comme je l'ai dit et je l'ai appris, la personne, elle oublie. de 18 ans à 30 ans, il a fait Hilul Shabbat. Il a mangé taref. Après, il lui arrive un petit accident. Il se demande, mais je suis dans la Torah, monsieur. Il faut régler les comptes. On ne peut pas partir de ce monde sans avoir réglé. Seulement, le bon Dieu, il t'a fait que ça s'envoie facilement à tant degrés. La personne ne l'oublie. Il a dit le roi David dans le mise-mort même Aleph, tu vas tomber. Il a dit sauve-moi de mes ennemis et donne-moi la force, donne-moi la force de leur faire ce que j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai envie ? Te venger. Il dit la Fsa Degon, Donne-moi la force de leur faire plus de bien que de mal comme toi tu fais. comme Hachem, toi tu fais. Malgré que l'homme est faute, qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il lui fait plus de bien pour qu'il reconnaisse Dieu que de mal. Comme ça il dit. Il a dit Rabbi Hizki el-Mikamarna c'est quelqu'un qui a, avant les comptes de concentration, sa vie, c'était, depuis qu'il est né, c'était des souffrances tous les jours. C'était des souffrances tous les jours. Et il a écrit dans son livre « Je sais que tout ce qui m'arrive c'est des dieux ». Et il écrit, j'écris ça dans mon livre « Pour toi le lecteur accepte ce que Dieu il t'a donné et le fait de l'accepter c'est plus que cent mille c'est pas facile d'accepter les décisions de Dieu. Et oui, il a dit quand tu acceptes ce que Dieu il te dit, voilà, je vais vous dire quelque chose. Il a dit Rabbi Haïm Evologine c'est écrit que Dieu il est venu chez Caïn. Il a dit pourquoi tu t'énerves pourquoi tu t'énerves parce que son sacrifice le feu il descendait par terre. Pourquoi tu t'énerves il lui a dit pourquoi tu t'énerves il lui a dit les Kacham ils me disent mais quand il n'y voyait pas que Dieu n'a pas accepté son corban c'est pour ça qu'il s'est énervé qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu pourquoi tu t'énerves il lui a dit Dieu non tu aurais accepté ta punition ton tsar tu aurais vu le feu qui va de l'autre côté tu aurais accepté ton tsar tu t'aurais élevé plus haut et le fait que tu n'as pas accepté ça veut dire que tu as rouspété contre Dieu rouspété contre Dieu c'est la chanara pourquoi Dieu il lui a dit à Moshe fais rentrer ta main et sors là elle était lépreuse parce qu'il a dit à Dieu pourquoi tu as fait du mal à ce peuple pourquoi tu as fait du mal à ce peuple ça veut dire que tu rouspètes à Dieu tu as la lèpre on n'a pas le droit de dire pourquoi Dieu tu me fais ça on n'a pas le droit de le dire ça s'appelle du la chanara oui tu n'as pas le droit de dire mais pourquoi Dieu me fait ça mais pourquoi et bien il y a eu une personne qui s'appelle avant toi Moshe il a dit à Dieu ça et c'était considéré comme la chanara puisque il lui a dit à Hachem il a mis la main il a sorti il a eu la chanara et oui tu as parlé il ne faut pas parler parler du mal et de dire à Dieu pourquoi tu m'as fait ça ça fait partie de la chanara même si on le pense dans sa tête sans le dire non la tête non il a dit David Améler j'ai pensé du mal mais ça dépasse pas ma bouche vous savez que le mercredi au temps du temple il y a un livre qui s'appelle Sefer Amahamadot pour ceux qui peuvent le faire tous les jours les Kohanim et les Juifs ils lisaient quelque chose qui concernait ce jour de la création il s'appelle Sefer Amahamadot le mercredi on priait pour que les enfants ne meurent pas pourquoi le mercredi ? pourquoi le mercredi ? parce que le mercredi il y a écrit dans la Torah que Dieu il a placé les luminaires il y avait deux luminaires les grandes luminaires après c'est écrit le petit luminaire et le grand luminaire pourquoi tu dis le petit et le grand ? tu as dit les deux ils sont grands parce que la lune elle a parlé du soleil elle a dit à Dieu on ne peut pas les deux éclairer la même chose les gens ils vont se tromper ils vont croire qu'il y a deux dieux elle a parlé le Shem Shamaï quand même mais elle a parlé du mal de l'autre sans sa permission le Shemesh le pauvre il était à Louvre on a parlé de lui et il n'a pas répondu c'est pour ça que l'agmarale dit que tout celui qu'on lui fait du mal il ne réagit pas et tout celui qu'on parle de lui il ne réagit pas il est aimé par Dieu comme le soleil pourquoi ? parce que la lune elle a parlé du soleil et le soleil il n'a rien dit alors il dit le maharal de Prague pourquoi on dit dans la Amida de Roche-Rodesh c'est qui c'est les petits enfants pourquoi ? parce qu'une personne quand elle parle les enfants d'une personne spirituelle c'est quand elle parle biologique c'est quand tu as une fille et un garçon mais les enfants spirituels c'est ta bouche qui les fabrique et alors là on priait le mercredi ont prié que Dieu ne fait pas des punitions sur les enfants le mercredi parce que comme la lune elle a parlé du mal du soleil sans sa permission elle a causé du laçonnard et Dieu lui a dit diminue toi alors les paroles de la personne aussi peuvent influencer sur ses enfants on n'a pas le droit de dire ça bien sûr alors Caïn aussi Caïn tu as vu tu aurais dû accepter ta punition et après tu aurais augmenté plus qu'avant il n'a pas accepté ah oui bien sûr il a dit pourquoi pourquoi ses péchés de se venger il dit quelque chose de joli de très joli il dit si je dis c'est toi Carole qu'est-ce que tu me dis c'est pas moi Carole c'est toi Carole non est-ce que je vais m'énerver contre toi parce que tu n'es pas Carole non il dit la même chose tu demandes un service à ta copine elle te dit non faut pas t'énerver pourquoi parce que Dieu il veut pas que le recette il passe par elle il va passer par un autre pourquoi tu dois t'énerver faut pas t'énerver parce que le recette que tu dois avoir il ne doit pas passer par elle il va passer par une autre alors qu'est-ce qu'on fait nous on fait nous mais c'est ma soeur tu comprends pas mais c'est ma soeur je l'ai élevée je l'ai éduquée c'est ta soeur tu as tout fait tu lui as même lui donné le carnet tout ce que tu veux mais à partir du moment où tu demandes quelque chose et Dieu a prévu que ça passe par une autre tu vas pas t'énerver c'est pas celle-là que Dieu l'a décidée tu peux penser ce que tu veux qui c'est qui décide qui c'est qui prête qui c'est qui prête pas c'est là-haut alors il faut pas il faut pas t'énerver il a dit d'abord quand quelqu'un il a un problème et ça c'est psychologique il y avait le rave de Abramski Rav Nahman Abramski le rave Rav Nahman Abramski Rav Nahman Abramski qu'est-ce qu'il a fait ? il avait un shamash fais la bracha on écoute il avait il avait un shamash qu'il avait des problèmes ce shamash il avait des problèmes qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait un trou dans la salle d'audience de son rave pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette salle quand le rave il reçoit les gens il est rentré un monsieur il lui a dit ah rave j'ai tellement de problèmes je vais mourir qu'est-ce qu'il lui a dit le rave ? tu as raison tu as raison il faut mourir mais on va le faire de façon on va réfléchir les deux il lui a dit il lui a dit d'accord il lui a dit voilà il y a un pont dans la ville alors qu'est-ce qu'il a fait ? l'autre il était tellement dépressif il lui a dit oui oui le pont je veux le pont il lui a dit non attends le pont ce n'est pas tellement intéressant parce qu'on est en hiver et si l'eau en bas elle est gelée tu vas plus souffrir que mourir mourir il vaut mieux mourir vite alors là tu lui as dit oui alors il lui a dit alors il aura vu il lui a dit alors peut-être la montagne ah la montagne oui oui la montagne ça m'intéresse je lui ai dit non tu ne comprends pas la montagne aussi ce n'est pas bien si tu te jettes tu vas descendre en bas en morceaux ce n'est pas qu'à votre que les gens ils disent il y a un conflit de main regarde il est en morceaux c'est l'œil a fait alors il continue à l'écouter après il lui dit tu sais quoi viens demain je vais réfléchir une mort vraiment sympathique merci le lendemain il revient il lui fait le rave comme ça alors il lui dit l'autre qui devait qui voulait il lui a dit je me suis calmé un petit peu il lui a dit c'est mieux de vivre n'est-ce pas il lui a dit oui je crois que je vais vivre regarde chaque fois que tu as un petit problème tu viens me le raconter on voit comment le régler alors le chamas qui a fait le trou il n'a pas pu supporter il est venu chez le rave il lui a dit excusez-moi voilà j'ai fait ça comment vous lui avez dit c'est bien tu vas mourir tu vas mourir mais on va le faire devant écoute-moi bien ce monsieur il voulait mourir parce que personne l'écoutait il a vu qu'avec moi je suis quelqu'un qui écoute et je rentre dans son jeu mais je suis rentré dans son jeu pour le sortir de ce jeu quand tu dis un type un rave aux Etats-Unis le pauvre il s'est sauvé d'Allemagne il est arrivé et la fille elle a grandi elle voulait aller au théâtre c'est pas un endroit pour les religieux alors la fille elle a dit non je vais aller au théâtre et c'est mis comme ma copine qu'est-ce qu'il a fait le rave il a dit attends voilà l'argent du théâtre c'est combien la place 20 dollars voilà 50 dollars pour manger entre les séances et tout voilà elle a pris l'argent elle s'est levée pour partir avant qu'elle ouvre la porte et lui dit Rachel ça me ferait plaisir si tu vas pas elle a raconté la fille elle n'est pas allée parce que quand tu dis d'emblée non tu crées chez l'autre de dire non aussi ça va qui c'est le plus fort qui c'est le plus fort c'est la paracha des midotes au vote il a dit Rabbi Akiva c'est lui seul qui a dit ça tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est une grande règle dans la Torah aime ton prochain comme toi-même c'est une grande règle dans la Torah mais dans les 613 misvot dans les 613 misvot on parle de ça on parle pas de alors pourquoi il a dit c'est une grande règle il y a qui disent que dans ça il s'y va une fois il a vu un élève qui manquait il a demandé où il était il lui a montré la chambre tout était plein de vomi et de sang l'élève était en train de mourir personne s'occupait de lui Rabbi Akiva il a nettoyé la chambre il a amené de quoi manger et tout et là il a dit tout celui qui visite pas un malade c'est comme s'il le tue et comme il avait les 24 000 qui sont morts parce qu'ils se respectaient pas alors il a dit mais dans la Torah il n'y a pas que ça et bien sachez qu'il y a une phrase qui dépasse la Torah la façon voilà la façon de vivre la façon de vivre elle dépasse l'étude de la Torah maintenant nous allons nous allons les midotes quand tu dis bonjour merci au revoir c'est mieux que quelqu'un qui étudie et qu'il est marié et il sort de la maison sans dire au revoir à sa femme malgré qu'il vienne finir une guerre entière c'est pas ça ce que Dieu veut Dieu veut que tu changes que tu sois attentif pourquoi Dieu il te fait de sorte que tu as entendu que celle-là elle souffre pour que tu l'appelles pourquoi Dieu il fait de sorte que ce rabbin il te demande des sous c'est parce qu'il veut te donner un mérite d'aider les autres c'est comme ça qu'il faut vivre alors écoutez bien il a dit ah oui attention 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 je vais vous donner quelques preuves que ça veut dire juge ton prochain du bon côté ok voilà écoutez bien une fois une fois un monsieur une fois un monsieur il est rentré dans un synagogue et il voit son copain qui l'appel c'est des amis je téléphone ça fait 40 ans c'est des amis intimes mais ils n'étaient pas tout le temps un à côté de l'autre donc ça fait une quinzaine d'années qui ne se sont pas vus alors il est en face de lui il voit son copain il dit bonjour à tout le monde et comment tu vas et lui il est en face de lui il ne lui dit pas bonjour c'est pas possible c'est pas possible une chose après la prière il finit il va il lui dit tu sais que je suis David tu es David je sais que tu es David je suis en face de toi et tu me tu me parles pas tu m'invites au mariage il lui a sorti une carte ça fait 10 ans il est aveugle il reconnait les gens qu'à la voix tu ne m'as pas parlé comment j'aurais pu et l'autre pendant toute la prière qu'est-ce qu'il a cru tu avais joué là comment il est comment v'aise v'aise juste ton copain tu es bon un monsieur il a marié son fils le lendemain il lui a dit à son copain viens avec moi on va aller voir un rave là-bas qui va marier son fils il lui a dit pourquoi tu vas aller tu viens de marier ton fils il y a à peine 24 heures non non je dois aller le voir il va le voir le rave dès qu'il le rencontre il dit Mazal Tov personne t'a appelé personne t'a appelé personne t'a appelé personne t'a appelé et l'autre et l'autre il voulait tu t'es fait honte tu t'es dit de ne pas venir il te dit personne t'a appelé il te fait comme comme ça ou par comme ça personne t'a appelé il n'a déjà pas compris on était au miguet et lui il a marié son fils et il m'a dit comment je peux te rendre service il voulait me faire recette je lui dis ben j'ai pas de portable si quelqu'un appelle tu écris son nom et tu me dis qui c'est et je suis venu voir si quelqu'un m'a appelé alors il me dit personne t'a appelé alors la dernière que je vais vous raconter j'allais tomber par terre deux rabbins si toi tu connais l'hébreu mais fais attention c'est fin deux rabbins pendant que le chalet j'allais artibourg répète la amida il y a un il en avait été filin de rachim il était filin de rabbin et l'autre il lui dit mais tu sais que dans ce livre là c'est écrit que c'est pas bien de le faire au moment de la répétition du chalet artibourg il lui dit mais mes parents ils faisaient ça le khatam sofer qu'est-ce qu'il a dit en criant l'autre mes parents mes grands-parents après six mois ils se rencontrent dans un mariage et l'autre il se lève il dit tu as traité mes parents mes grands-parents de rachim je lui ai dit pas du tout j'ai dit ils ont le droit rachim rachim il a compris quoi rachim voilà comment toute la Torah il dit le Al-Shir toute la Torah elle est dans ce Bet-Sedek Tish Potamit si tu sais juger ton prochain du bon côté ni tu lui en voudras ni tu lui rien toujours juge du bon côté